Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end, au sommaire de l'actualité. Situation sécuritaire inquiétante au Cameroun, les gouverneurs des régions plaident pour un renforcement des dispositifs visant à faire face à la crise qui sévit notamment dans les régions anglophones. L'Agence des États-Unis pour le développement international veut donner un nouveau souffle aux échanges avec l'Afrique. L'instance entend mobiliser 500 millions de dollars qui seront injectés dans le secteur privé. Et le secteur agricole au Togo, c'est plus de 200 000 emplois générés en 2019 et une contribution de près de 40% au PIB. Le décryptage à suivre dans ce journal. Mais d'abord, le premier tour de l'élection présidentielle au Burkina Faso. Près de 6,5 millions de Burkinabés sont attendus aux urnes ce dimanche 22 novembre pour élire à la fois leur nouveau président, mais aussi l'ensemble de l'Assemblée nationale. 13 candidats abriguent la magistrature suprême, dont le chef de l'État sortant, Roque, Marc-Christian Caboret. On retrouve également Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, ou encore Edi Comboigo, candidat du CDP. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 6 heures. GMT, ils fermeront à 18 heures. GMT, ce double scrutin se déroule sous la menace terroriste, empêchant la tenue des élections dans au moins un cinquième du territoire. Plus de 10 000 observateurs ont été déployés dans le cadre de ces élections. Le Cameroun fait face à une insécurité grandissante, une problématique au cœur de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs des régions qui s'est tenue à Yaoundé les 16 et 17 novembre. Tous ont plaidé pour un renforcement des stratégies visant à faire face à l'insécurité qui découle, notamment du conflit séparatiste qui sévit dans les deux régions occidentales du pays. Joël Ballot. Dans le cadre de la tenue de la seconde conférence des gouverneurs au Cameroun, les 16 et 17 novembre 2020 à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale et les gouverneurs des dix régions ont abordé les aspects liés à la situation sécuritaire et sociopolitique des régions du nord-ouest et du sud-ouest en prélude aux élections régionales d'ici décembre 2020 et des fêtes de fin d'année. Cette seconde conférence semestrielle des gouverneurs se tient également à la veille des fêtes de fin d'année, période d'innombrables préoccupations sécuritaires. Autant de défis qui nous obligent à apporter des réponses appropriées à certaines préoccupations légitimes de nos concitoyens. Pour se faire nos échanges, nous devons être balisés par la mission sacrée à l'institution préfectorale, à savoir la quête du maintien de l'ordre public sur l'étendue du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. À travers cette rencontre, le gouvernement camerounais prend la résolution de mobiliser les populations et les forces de défense sur l'étendue du territoire national pour la bonne tenue du premier scrutin régional et des festivités de fin d'année. De plus, l'État se donne pour défi de rendre plus efficiente l'implication du gouverneur dans la mise en place des organes régionaux afin d'intégrer davantage les Camerounais dans la gestion des affaires locales. C'est l'année des élections régionales et ça se prépare très bien jusqu'à présent. Nous n'avons pas enregistré de récrimination particulière, que ce soit de la part des partis politiques ou des chefs traditionnels. Et les Camerounais font correctement son travail. Nous sommes en train de prendre des mesures particulières pour sécuriser le processus. Cette conférence des gouverneurs était aussi l'occasion de revenir sur la situation sécuritaire dans l'extrême nord où la menace Boko Haram fait de la résistance, de même que dans les régions de l'Adamaoua et de l'Est où l'insécurité persiste du fait des troubles sociopolitiques en République centrafricaine. En Côte d'Ivoire, Henri Colombédier suspend le dialogue politique entamé le 11 novembre avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, quelques jours après l'élection présidentielle qui a abouti à la réélection contestée du président sortant. Le dialogue politique entamé était censé aboutir à un dégel des relations entre pouvoir et opposition. Le président du PDCI annonce néanmoins une possible reprise, mais seulement sous certaines conditions. Écoutez Henri Colombédier. La lutte continue. La lutte continue et continuera. Donc, grâce à vos soutiens. Bien entendu, le dialogue qui s'est amorcé à l'hôtel du Corse, vous en avez entendu parler. Depuis quelques jours, vous n'entendez plus rien, et c'est pour des raisons précises. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la libération de tous nos militants, tous nos cadres incarcérés. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la libération du Corse, qui accède encore quelques-uns d'entre eux comme Hubert Boulari. Donc, je suis rendu ce dialogue jusqu'à ce que vos frères soient libérés. Je suis rendu également ce dialogue jusqu'à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l'étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. Et ce sont là les préalables non négociables. Les États-Unis annoncent un programme de 500 millions de dollars en faveur du secteur privé en Afrique. Un nouveau programme de partenariat commercial et d'investissement qui doit être lancé en 2021. Celui-ci doit permettre la création de milliers d'emplois d'ici 2026. En Berne, depuis plusieurs années, malgré les larges exemptions douanières offertes à 39 pays du continent africain par les Américains, grâce au programme AGUA, c'est-à-dire la Loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, les échanges commerciaux Afrique-États-Unis pourraient reprendre forme. Ceci grâce à un nouveau programme de partenariat commercial et d'investissement entre l'Afrique et les États-Unis, financé à hauteur de 500 millions de dollars. Ce programme phare proposera des services de soutien nouveaux et élargis afin d'accroître considérablement les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux entre l'Afrique et les États-Unis. Pour chaque dollar de fonds publics, Prosper Africa devait lever plus de 9 dollars en investissement privé. Ce programme entre dans le cadre de l'initiative Prosper Africa, que l'USID, Agence des États-Unis pour le développement international, va lancer début 2021 en Afrique. Il devrait créer des milliers d'emplois sur le continent d'ici 2026 en fournissant des services coordonnés en phase avec les besoins du secteur privé. C'est bien pour l'USID de financer des projets qui puissent simuler les échanges. Mais je pense que la partie la plus importante d'abord, c'est de lever certaines barrières de contingentement. Toutes les questions d'infrastructures qualité, toutes les questions de normalisation, toutes les lois de protection d'accès au marché américain, c'est l'injustice qui frappe les exportations africaines. Je pense que pour favoriser le commerce entre les États-Unis et l'Afrique, la première chose serait d'abolir ces lois de contingentement. L'évolution des échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis reste largement en dessous du potentiel selon l'avis de certaines autorités africaines. Ils se sont estimés à 100 milliards de dollars de 2002 à 2008 et ont chuté jusqu'à 39 milliards de dollars en 2017, selon les chiffres de l'USID. Le secteur agricole est au cœur de l'économie de la majorité des pays africains. L'agriculture emploie près des deux tiers de la population active africaine qui travaille essentiellement sur des petites exploitations qui assurent actuellement environ 90% de la production totale. Illustration au Togo dans ce sujet d'Amenedji. Plus de 200 000 emplois créés avec une contribution de près de 40% aux produits intérieurs bruts, c'est ce qu'a généré le secteur agricole au Togo en 2019. Avec un potentiel de plus en plus valorisé, l'agriculture est le premier pourvoyeur d'emplois de l'économie togolaise. La filière a permis de créer 222 698 emplois avec dans les détails 199 018 permanents et 23 680 temporaires. La création d'emplois pour les jeunes demeure une priorité de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Notre pays, le Togo, bénéficie d'un climat de paix et de stabilité qui permet de faire des reformes, voire de les accélérer au bénéfice des jeunes. L'objectif étant de créer des emplois pour notre jeunesse. Et nous pensons que l'entreprenariat agricole paraît comme le créneau porteur. Ainsi, le secteur concentre à lui seul 60% des 379 017 emplois générés l'an dernier, selon les statistiques publiées par l'Agence nationale pour l'emploi dans le rapport sur le système d'information sur le marché du travail. Ceci grâce à l'instauration de plusieurs initiatives. Il faut ajouter quand même que l'actuelle équipe du ministère de l'Agriculture a montré beaucoup de dévouement, beaucoup de volonté et ça plaît à tout Togolais de voir que ce secteur pendant longtemps considéré comme un secteur dérisoire commence par occuper une place importante dans les plans de développement de l'autorité au niveau du Togo. Le Togo a mis en place divers mécanismes d'accompagnement des jeunes vers ce secteur agricole, notamment le projet d'appui à l'insertion et à l'employabilité des jeunes dans les secteurs porteurs et le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA. À certains endroits du continent africain, le niveau des contaminations au Covid-19 reste relativement faible. Mais dans d'autres pays, on assiste à une nouvelle flambée du virus. La géographie de la pandémie s'est transformée et c'est dans le nord du continent qu'elle progresse aujourd'hui le plus vite. Face à l'urgence, l'Union africaine a signé un accord avec la Banque africaine de développement afin d'établir une meilleure stratégie de lutte contre la pandémie. Nathalie Mouf. Le continent africain connaît une deuxième vague de la pandémie de Covid-19 selon des indications des centres africains de contrôle et de prévention des maladies CDC Africa. Une situation qui a motivé une nouvelle mobilisation de la Banque africaine de développement qui va fournir une subvention de 27,33 millions de dollars au CDC Africa. Ce généreux soutien financier de la Banque africaine de développement aidera à renforcer la capacité du CDC africain à répondre au Covid-19 et aux futures pandémies. Il contribuera à améliorer la capacité des instituts nationaux de santé publique des États membres, à soutenir les renseignements factuels sur les épidémies, à renforcer la prévention et le contrôle des infections et à soutenir la communauté économique régionale. Ce 19 novembre 2020, l'Union africaine et la Banque africaine de développement ont signé un mémorandum d'accord en vue de soutenir la mise en œuvre de la stratégie continentale conjointe de l'Afrique pour l'épidémie de Covid-19 d'entre 7 États membres de l'organisation panafricaine. Le résultat attendu de la collaboration de la Banque avec l'Union africaine est le CDC africain plus fort, capable de coordonner rapidement l'aide d'urgence à travers l'Afrique, en particulier les pays membres à faible revenu, au-delà des réponses actuelles au Covid-19, en collaboration avec d'autres partenaires de développement, notamment ceux du secteur privé. Tout en saluant l'apport de la solidarité et la mobilisation des pays et institutions africains dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, John Kengasong, a rappelé l'importance de la recherche scientifique pour éviter la survenue d'une troisième vague de Covid-19 sur le continent. Dans le but de ralentir la deuxième vague ou la survenue d'une troisième vague de Covid-19 sur le continent, nous exhortons vivement que la science continue d'être utilisée et la surveillance accrue dans la lutte contre la pandémie. Le continent africain compte désormais plus de 55 millions de personnes touchées par la maladie. Bien que l'Afrique n'ait pas enregistré un nombre très élevé de cas et de décès de Covid-19, l'impact de la pandémie a été très élevé sur le continent, exerçant une pression intense sur le système de santé déjà fragile. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada